Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur votre guidance du mardi 25 janvier 2022. On va aller voir ce qui vient à vous, c'est de découvrir la chaîne. Je vous souhaite une bienvenue chère heureuse mes belles âmes sur cette chaîne d'amour chez Marie-Fatma, d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson, mais plus que tout l'amour de soi. Et pour vos autres mes amis qui me suivaient depuis maintenant un an, je vous souhaite une bienvenue sur cette chaîne encore à chaque fois que vous cliquez dessus. Mais quelle joie, quelle chance j'ai de vous avoir. Vous êtes ma famille d'âmes, vous le savez, vous êtes ma famille de lumière. Et je vous remercie d'être là et de cheminer ensemble sur cette belle lumière, parce qu'un jour ou l'autre, nous nous retrouverons là dans les chambres Osaïna au plus haut des cieux. Donc pour l'instant, nous sommes ici dans cette dualité qui peut parfois être troublante, qui peut parfois être pénible, mais le chemin n'est fait que d'amour. C'est ce que je dis encore une fois. Et le message de cette semaine, je le répète parce que c'est ce que j'ai dit hier, toute cette semaine, nous sommes dans une guérison émotionnelle. C'est le message que j'ai reçu des guides ici de vous dire que cette semaine, ça va être une guérison émotionnelle. Vous allez voir des changements, mais vraiment importants. venez de votre intérieur, vous transformez, soyez à l'écoute de votre guidance intérieure, parce que là, on passe vraiment d'une étape à une autre, d'un état à un autre. Donc préparez-vous à aller vers ce changement positif. Voilà. On va écouter les messages qui viennent en ce jour, en ce mardi, vers 5 janvier 2022. Ah, nous avons quoi? Rupture. Rupture. On doit laisser quelque chose derrière nous, on doit couper quelque chose en ce mardi. On parle de la clé ici. Vous avez la clé en vous, là, pensez en vous. On parle de chakra de la gorge. Ça doit passer par la parole ici, quelque chose qui doit se libérer par la parole dit des choses, d'accord? On parle de rentre des choses. Une rupture en ce jour. Rupture de croire, rupture des anciens schémas, rupture d'une situation, rupture, laisser partir ce mal-être, rompre avec cette souffrance, peut-être aussi, je ne sais pas. Donc, aujourd'hui, on nous parle de rupture. On parle de tristesse. On parle d'un changement éminent. On va voir la plate centrale. Wow. Encore la clé est arrivée, hein? Je vais te mettre des lunettes, c'est mieux, hein? on parle d'une rencontre forte ici d'accord soit avec eux on parle d'évidence soit avec un parent on n'a pas vu depuis longtemps soit avec un enfant je vois deux femmes ici une femme un peu plus âgée et un enfant ça peut être aussi une mamie qui est de l'autre côté que vous allez ressentir ces derniers temps vous sentez sa présence autour de vous et on parle de rompre quelque chose quelque chose doit être rompu là d'accord on parle d'une tristesse ça va vous amener peut-être dans la tristesse mais on parle de rupture ici d'accord quelque chose qui est nécessaire vous allez me dire pourquoi nécessaire je vais vous expliquer par la suite des cartes on parle ici qu'une fois que vous allez rompre cette situation soit ça va vous mettre un sentiment de joie puisqu'on a la tristesse d'accord mais on parle qu'après cette tristesse d'aller retrouver votre bonheur total on a un bonheur total ici on parle de changement imminent quelque chose qui doit venir être rompu ici et j'entends ici avec cette carte de rencontre fort moi j'entends ici c'est peut-être une grande mère ou une arrêt une bonne mère mais c'est surtout que j'entends plus de la grande mère qui est de l'autre côté qui est en train de vous aider à partir de cette situation à rompre cette situation parce qu'il ya quelque chose ici qui vous rend triste ça veut pas dire qu'on rompe on va rompre avec quelqu'un on va rompre avec quelque chose qui nous rend triste de l'intérieur la rupture peut être avec un autre mais ça peut être une rupture aussi d'un sentiment que nous mettaient dans une forme de tristesse de côte de deux d'autodépendance de dépendance à quelque chose on sait pas pourquoi on est triste mais on est triste donc on parle ici d'une rencontre forte avec un esprit ici j'entends d'un ancêtre j'entends d'un ancêtre d'accord pour certains on parle d'une évidence apparemment vous ressentez déjà ces choses là et vous le savez que vous avez cette personne autour de vous qui vous accompagne on parle ici que quand vous allez quitter cette tristesse d'aller dans ce bonheur total on parle de changement imminent on parle de vie intérieure d'accord c'est peut-être une personne avec laquelle vous avez vécu dans une vie intérieure qui va venir vous aider ici ou cette situation fait par érogie dans une forme de vie intérieure d'accord on vous parle de retombées positives retombées positives après cette rupture vous allez être dans un bonheur total ça va être un changement imminent on parle de situation qui est rélié par rapport à la vie intérieure on parle de retombées positives on parle de libération d'un blocage là on a la libération d'un blocage ici vous allez vous allez oh là là je sens les douleurs ici comme quelqu'un qui a des douleurs de ce côté là d'accord comme si vous avez comme quelqu'un qui était paralysé par la douleur du côté tout le côté gauche là comme ça je sais pas ce que ça concerne peut-être qu'une personne ou deux personnes qui écoutent la guidance on parle de douleurs ici comme ça vous savez tout le côté de la nuque là comme ça de douleurs ici on parle ça va vous libérer vous allez être libéré ici libération d'un blocage cette situation vous bloquait quelque chose était là ça vous bloquait d'accord hier on a vu qu'il y avait là quand je c'est il y avait il y avait c'est un benoît qui était là pour pouvoir vous enlever dans quelque chose de d'un sorcellement du mauvais oeil je sais pas si vous avez écouté la guidance d'hier mais on parle ici que vous allez commencer à vous libérer de ce blocage on parle de conscience sionnès ok on a lu la carte hier de conscience sionnès je vais la relire ici vous n'avez pas vu la guidance d'hier on va aller la voie c'est la carte 70 ans conscience s nous dit ici si vous avez tiré cette carte votre aura que vous conseille de porter une médéor conscience s ce sont vous permet de conscientiser les racines d'un blocage dont vous ne parvenez pas à vous extraire donc on vous conseille de faire un soin ici un soin énergétique et peut-être de mettre une pierre qui va vous être conseillé de vous libérer d'un blocage dont vous ne parvenez pas à vous extraire je parle d'une quelque chose ici qui était lourd chez vous ça ça va être comme ça va partir comme un papillon comme ça on parle de quelque chose qui vous ralentissait d'accord un ralentissement on parle ici pour certains ils étaient dans une co-dépendance avec un ex partenaire ici on parle d'ex partenaire pour certains d'accord quelqu'un qui vous a bloqué peut-être ici dans une forme de taux dépendance on vous dit ici que ça vous a ralenti cette situation ça vous a ralenti on vous dit ici que vous avez la réponse en vous déjà réponse déjà en soi vous connaissez de quoi je parle connaissez de qui je parle on parle d'une grande mère ici qui va vous aider on parle d'une chose évidente ici d'une évidence et d'un fin d'une fin de cycle douloureux d'accord on parle de lâcher prise là donc il ya la grande mère là qu'elle soit de ce monde ou pas on parle d'une personne avec laquelle vous avez vécu dans une vie antérieure qui va venir que vous ressentez sa présence elle est presque magique vous ressentez quelque chose si elle n'est plus elle est de ce monde c'est peut-être une arrière grande mère qui n'est plus là c'est une personne qui est de l'autre côté j'entends que c'est une personne qui est de l'autre côté on parle d'une évidence ici et d'un fin d'une fin de cycle c'est un simple qui était aride ainsi qu'ils étaient c'est quelque chose qui était comme dans le désert d'accord on vous dit si vous avez été bloqué dans cette énergie par qui par ce texte partenaire qui vous a ralenti on vous dit que quand vous allez accepter de rompre cette situation ici je suis pas hier il y avait un message on vous disait d'aller faire un don à l'église saint thérèse d'accord saint thérèse des orphelinats d'auteuil les orphelins d'auteuil de faire un don vous pouvez faire vous pouvez envoyer acheter juste un bouquet de fleurs chez un fleuris ici et demander qu'on le livre là bas à saint thérèse par exemple on parle d'un don veut aussi envoyer des vêtements vous pouvez envoyer parce qu'il ya plein d'orphelin vous va envoyer des bibelots vous pouvez envoyer ce que vous n'utilisez plus on vous a dit de faire un don par rapport à cette route tu peux vous libérer il ya quelque chose qui vous bloquait depuis hier on parle de guérison émotionnelle par rapport à quelque chose qu'on vous a mis c'est comme de la magie noire comme un mauvais oeil qu'on vous a mis dans une relation ici avec un ex partenaire d'accord on vous dit que vous avez déjà la réponse en vous on parle de lâcher prise ici et de grosses avancées karmiques quand vous allez lâcher prise on parle de de grosses avancées karmiques ici j'ai ici l'aigle de grosses avancées karmiques et on dit la réponse est déjà en vous on vous parle de lâcher prise de cette situation je vais demander dans cet oracle de pouvoir personnel qu'est ce qu'on vous demande ici de faire votre pouvoir personnel ici on vous dit ici je suis guidé par le divin je suis guidé par le divin et la carte est venu tomber sur la rencontre forte ici avec une grande et on vous dit ici par rapport à la carte de l'évidence je reste soudé aux personnes et aux pensées je reste un soudé au alors regarde là c'est l'absurde révélateur j'ai tu es en train de dire je reste soudé aux personnes et aux pensées et la suite m'a fait ticker c'était écrit négatif donc aujourd'hui apparemment d'un corps attaché aux personnes négatives on vous dit c'est en fait la fois c'était je reste sourde sourde aux personnes et aux pensées négatives mettez vos écouteurs n'écoutez plus ces gens là s'il vous plaît d'accord vous n'écoutez plus ces gens là on parle d'une évidence ici que vous ne devez plus écouter ces gens là c'est évident pour vous d'accord et enfin on vous dit ici avec la carte de la fin du cycle si qui était aride j'ai le droit j'ai le droit de sortir de là j'ai le droit de réjaillir comme une fontaine j'ai le droit de revivre j'ai le droit également vous aviez vous pensez peut-être que vous n'aviez plus de droit à vous n'avez plus le droit de vivre vous n'avez plus le droit d'avoir ça on parle ici j'ai un objectif supérieur et vous avez le droit de quitter cette zone arrive aujourd'hui pour aller vers votre vie votre abondance votre destinée et vous êtes légitime aujourd'hui de l'avoir vous avez le droit et vous le savez que vous avez le droit désormais on va demander ici avec les cartes avec les cartes divinatoires des saints et des anges quels sont les messages qu'on nous rapporte ici la vie antérieure on parle de mouvement ici par rapport à la carte qui nous parle de vie antérieure des choses bougent ici retombées positives nous avons études supérieures d'accord vous allez peut-être faire des études supérieures ici encore pour certaines personnes ou faire un apprentissage on parle de retombées positives par rapport à ça et ici avec la carte de libération d'un blocage on parle de retraite ici la retraite peut aussi être d'aller faire ce pèlerinage peut-être au Mont Saint-Michel aller à Lourdes aller peut-être je sais pas moi quand vous allez sur Paris aller faire un petit don à l'église Sainte-Thérèse ici d'accord il y a quelque chose avec l'église Sainte-Thérèse ici on parle de récompense quand vous allez faire ça vous allez recevoir un beau cadeau de l'univers ici et on vous demande de prendre une pause avec vous même avec la nature et que vos émotions j'ai encore la même carte vont retrouver la paix j'ai encore la carte ici vous avez trouvé vous allez trouver la paix vous allez trouver ce que vous cherchez avec Saint Antoine de Padoue si vous avez perdu quelque chose dans le passé que soit un objet que soit votre vie que vous pensez qu'on vous l'a prise ici vous allez retrouver cette abondance là on parle de paisible ici là et de chance d'Esprit Saint on parle de la pratique continue la pratique continue conduit à la perfection continuez à pratiquer ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui parce que vous allez réussir on parle ici d'approfondissement il y a quelque chose que vous devez apprendre ici de manière approfondie pour pouvoir aller vers cette réussite on parle de tous les signes de l'au-delà parce que vous allez trouver ce que vous voulez désormais d'accord rupture lâcher prise grosse libération karmique ici grosse avancée karmique d'accord la carte centrale c'était quoi retombée positive je reste sur les retombées positives et les études supérieures pour certains en parle ces études vont vous apporter des retombées positives si vous voulez faire une formation allez-y foncez n'hésitez pas parce qu'on parle de retombées positives en ce mardi 25 janvier 2022 je vais demander la pierre qui vous accompagne aujourd'hui quelle pierre on vous conseille de mettre ici par rapport à cette situation merci les guides retombées positives on parle de Tanzanite prêt à aimer de nouveau vous êtes prêt à aimer de nouveau vous avez suffisamment guéri du passé pour ouvrir votre coeur à un nouvel amour prêt à aimer de nouveau on vous a parlé ici avec l'ex partenaire d'une situation qui était ici dans un ralentissement d'accord dans un ralentissement on parle d'approfondissement ici on parle de pause de prendre une pause ici par rapport à cette situation par rapport à cette douleur on parle des émotions vous allez guérir de ces émotions parce que cette situation de l'ex partenaire vous a causé et vous allez retrouver la paix ici vous allez retrouver cette paix intérieure paisible d'ici on ne vous parle de plus de chance à venir on vous dit ici la pierre conseillée c'est la Tanzanite pour pouvoir aller aimer de nouveau prêt à aimer de nouveau vous avez suffisamment guéri du passé vous avez suffisamment guéri du passé pour ouvrir votre coeur à un nouvel amour et on vous conseille également la deuxième pièce c'est la rimar la rimar la rimar ok elle vous dit ici des émotions et de la sensibilité les périodes les périodes chargées d'émotions et de sensibilité exigent que vous preniez davantage soin de vous-même avec gentillesse c'est pour ça peut-être qu'on va aller de pause ici et d'approfondissement prenez le temps pour vous je vois une femme ici qui est autour d'une d'une comme une une piscine comme une fontaine qui jaillit et ça coule peut-être qu'on vous demande d'aller faire une cure thermale aussi ici peut-être dans le sud ouest de la France je ne sais pas d'accord j'ai une acquitte également on parle des prières exaucées des prières exaucées peut-être que vous avez fait mis des pièces dans une fontaine peut-être à Rome je ne sais pas on parle ici que vous avez demandé les prières sont exaucées aujourd'hui tout votre travail formidable a ouvert la porte à des solutions divines et au soutien de Dieu d'accord la troisième pièce c'est une acquitte vous pouvez aller taper sur internet pour regarder ces pierres une acquitte la rimar et on parle de tanzanite 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 d'accord et la rimar et une acquitte une acquitte ici c'est comme ça que ça s'écrit voilà voilà les messages que j'ai pour vous mes belles âmes j'espère que la guidance a rejonné en vous on parle que vous allez trouver ce que vous cherchez on parle de retomber positif il y a une rupture là qui doit se faire peut-être c'est une émotion que vous gardez depuis longtemps c'est pas forcément une rupture avec un homme puisqu'on parle ici de quelque chose qui est attrait avec un ex-partenaire peut-être que cette rupture avec cet ex-partenaire du passé vous est resté et vous a causé beaucoup de souffrance émotionnelle que vous avez gardé en vous et on vous dit que ça vous nouait ici ça vous causait que c'est des douleurs physiques donc aujourd'hui peut-être que cette libération va vous permettre d'aller vers votre grosse avancée karmique et vous trouvez les réponses dans votre coeur et trouver ce que vous cherchez puisqu'on vous demande ici que vous allez lâcher prise et que vous allez quitter une fin de cycle aride donc cette rupture aujourd'hui si elle a été faite depuis des années trois ans peut-être cinq ans six ans je sais pas et que ce n'était pas encore un peu dans votre esprit dans votre âme vous êtes resté malade par rapport à cette rupture on vous dit qu'on va vous libérer de ça puisqu'on parle de bonheur totale après une période de tristesse sur un lien qui a été lourd qui vous a mis dans des énergies basses on parle de changements imminents et on vous conseille ici de vous peut-être aussi mettre une pièce dans la fontaine pour pouvoir demander qu'on parle de vœux exaucés que vous allez avoir vos vœux exaucés voilà pour cette journée mes bêtes sains j'espère que la guide ça va vous donner en vous prenez bien soin de vous je vous embrasse de tout mon cœur je vous aime et ça vous le savez déjà bonjour mes belles âmes j'espère que vous allez tous très bien alors me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro mon contact régulièrement ça y est vous avez MH Biocare qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques sur mon entreprise avec la poivre mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être le nettoyage énergétique les soins le magnétisme ici de l'hypnothérapie coche de vie pour adultes et pour adolescents donc vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e avancement et pour les personnes qui sont à distance qui ne peuvent pas se déplacer bien sûr il y a également des soins à distance que je procure donc n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous voilà et évidemment si vous avez besoin des rendez-vous guidance vous savez que je reprends toujours à vos besoins mes belles âmes et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations allez voir en barre d'infos vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations voilà je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon coeur vous le savez déjà bisous 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 Sous-titrage ST' 501